Investi candidat par le parti du progrès pour un Niger uni, le PPNU Saoui, le Dr. Abdoulaye Traoré va à la conquête de l'électorat ce 21 février 2016. Son programme de société met l'accent sur une utilisation rationnelle et efficiente des ressources humaines à travers la valorisation de la formation technique et professionnelle des jeunes, la création et la rétention des richesses, mais aussi le développement des infrastructures économiques du pays. candidat pour la deuxième fois à la présidence du Niger, celui qui s'est déprisonné d'aucun camp politique se positionne comme le candidat des jeunes. Rappelez-vous depuis la conférence nationale souveraine, la classe politique nigérienne a été la même et surtout a continué à tourner en rond. Combien de coups d'état nous avons connus au Niger ? Quel progrès le Niger a-t-il connu en 25 ans ? Alors tous ces problèmes nous ont amené à dire aux Nizériens que quelque chose d'autre était possible. En 2011, alors qu'il était candidat pour la première fois, il n'a recueilli que 0,54% des voix. Pour ce scrutin, ses priorités sont entre autres de garantir la sécurité alimentaire, l'accroissement qualitatif et quantitatif du taux de scolarisation, l'élargissement des offres de formation et d'emploi pour la jeunesse. Au sortir des élections présidentielles de 2011, je n'ai pas adhéré à un camp. J'ai décidé de rester neutre et de construire pour l'avenir. Parce que je ne crois pas en cette ancienne classe politique. Ils ont eu le pouvoir, on a vu ce que ça a donné et ça continue encore aujourd'hui. Alors au Niger, la corruption, elle est là. Le développement, vraiment mitigé. Alors je crois qu'aujourd'hui, tous les Nizériens sont unanimes que cette génération d'hommes politiques a échoué. Docteur Abdoulaye Traoré est né à Thira dans la région de Tilabere au sud-ouest du Niger. Il est titulé d'un doctorat d'état en médecine obtenu à l'université Abdoumoumouni de Niamey. S'il est télue au soir du 21 février 2016, sa priorité sera aussi de promouvoir le monde rural. Sous-titrage Société Radio-Canada